bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléa kim alors j'espère que vous avez passé un beau mois de mars et que vous entamez le mois d'avril de belle façon ça fait du bien le soleil donc j'espère que vous vous amusez que vous que vous en profitez entre amis à faire des sorties peu importe en prendre l'air un peu alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du lion alors bienvenue les lions bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer comme à l'habitude je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas nécessairement dans la lecture des cartes aujourd'hui alors je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire donc les vidéos correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire et aussi de communiquer avec moi si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé alors vous pouvez trouver mon adresse pour me rejoindre l'adresse courriel dans la barre d'infos également je tiens encore une fois à vous préciser que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité donc peu importe ce qui est dit ici vous avez toujours le choix vous avez le pouvoir sur votre vie vous détenir la clé de votre destinée alors c'est vous qui choisissez ce que vous faites avec les messages reçus donc voilà pour les messages avant de commencer alors on va tout de suite passer à la lecture des cartes pour les couples et par la suite je ferai la lecture des cartes pour les célibataires donc pour vous les couples ce mois-ci alors ce que ça me dit on commence avec le 8 d'épée avec le 8 d'épée donc ce que ça me dit pour vous c'est que présentement vous vous enfermez peut-être dans la peur vous êtes dans vous avez une crainte vous avez quelque chose des idées peut-être préconçues dans votre tête on voit ici que c'est vous même qui vous mettez qui vous vous placez dans un carcan mental vous êtes vous avez les yeux bandés donc une certaine peut-être vérité que vous ne voulez pas voir et que vous vous avez beaucoup d'espace ici pour vous libérer de ces épées mais vous choisissez de rester prisonnier ou prisonnière de ces idées ou de cette idée que vous vous faites alors de quoi il s'agit exactement bien on voit que c'est probablement au niveau financier ici on a le 10 de Denis alors probablement que vous avez la peur ici que vous avez c'est probablement de manquer de ressources financières et de perdre votre confort votre confort familial tel qu'il est présentement probablement que vous étiez vous aviez beaucoup de stabilité de confort matériel et que vous entretenez l'idée ou la peur de manquer de ressources on va voir de quoi il s'agit un peu plus loin le pourquoi peut-être de cette peur le problème en fait c'est que vous ou votre conjoint ou conjointe peut-être que on voit ici peut-être la perte d'un emploi d'accord alors vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi et ça ça vous insécurise ça vous met dans la peur parce que vous avez jamais manqué de rien auparavant donc c'est ça probablement qui crée la peur que vous avez présentement et le fait d'être à la recherche d'un emploi vous ou votre conjoint ou peut-être même les deux bien ça ça vous met dans une certaine insécurité surtout si vous avez peut-être des enfants en tout cas d'une famille que vous devez nourrir ça vous met aussi dans l'instabilité face à votre couple vous même parce que quand un couple a des problèmes d'argent ça c'est très difficile sur le couple si on continue un peu plus loin on voit qu'auparavant tout allait pour le mieux financièrement dans votre couple ici on a le chevalier de bâton donc ça allait bien les choses étaient dynamiques la relation était dynamique les choses se passaient rapidement mais tout allait bien l'argent l'argent coulait probablement à flot l'énergie du chevalier de couple c'est une énergie vive une énergie créatrice une énergie qui va de l'avant donc auparavant rien n'allait tout allait bien en fait ici mais un peu plus loin vous avez le valet d'épée en renversé alors vous avez fait des erreurs vous vous avez fait des erreurs peut-être les deux votre partenaire et vous et on voit que parce qu'on le met en relation ici avec la papesse inversée donc les erreurs que vous avez fait probablement que de part et d'autres vous vous êtes cachés des dépenses vous vous êtes cachés mutuellement certaines dépenses et ça ça a créé aussi un problème au niveau financier donc soit que soit et et ou vous vous êtes cachés des dépenses mutuelles mutuellement et vous vous avez peut-être caché le fait que un ou l'autre avait perdu votre emploi d'accord donc c'est toujours bon d'être franc et honnête dans une relation pour que l'autre puisse apporter l'équilibre pour que l'autre puisse vous aider si vous avez un problème quel qu'il soit d'accord alors on continue ici avec l'empereur inversé alors le fait de vous être caché certaines choses bien vous avez tendance à être contrôlant maintenant envers l'autre envers votre partenaire maintenant peut-être vous vous avez nourri un certain un manque de confiance en l'autre en vous manquer d'équilibre à ce niveau-là on le voit ici avec le l'empereur inversé d'accord donc il ya une notion de contrôle que vous avez sur l'autre présentement ou ou un envers l'autre en vous il ya peut-être une méfiance et vous êtes en train d'essayer de contrôler l'autre contrôler les dépenses de l'autre également et vice versa et on voit qu'il ya un manque d'équilibré vous avez la justice inversée également donc à ce niveau là au niveau monétaire financier vous manquez d'équilibré plus loin on voit la tempérance encore une notion d'équilibré la tempérance inversée alors justement dans une relation tout est une question d'équilibré de franchise et d'équilibré alors le las de denis qui se présente ici nous dit que vous avez les ressources nécessaires pour arriver à cet équilibre là donc de ne pas céder à la panique mais plutôt de de vous supporter l'un et l'autre en d'apporter un équilibre un à l'autre si un ou l'autre a perdu son emploi soutenait le ou soutenait là et encourager votre partenaire à trouver un nouvel emploi encouragez votre partenaire aussi à faire attention au budget et faites de même également mais vous pour le moment on voit que vous avez ce qu'il vous faut pour arriver pour y arriver mais il faut faire preuve de discipline vous avez le neuf de bâton inversé alors vous ça aussi vous avez peut-être tendance à négliger à négliger vos revenus d'accord ou négliger peut-être de faire un budget alors vous devez vous structurer vous devez vous discipliner dans dans votre budget dans votre façon de faire dans vos dépenses aussi d'accord c'est très important parce que sinon vous risquez et vous craignez aussi c'est une peur vous avez vous le fait de d'être entré dans ce cercle vicieux là bien vous faites en sorte que vous faites agrandir votre peur la peur ici non seulement de manquer de ressources financières mais de mettre votre relation amoureuse en péril on voit ici le le roi de coupe le chevalier de coupe pardon inversé d'accord alors faites preuve de discipline structurez vous faites des budgets ensemble ayez confiance l'un en l'autre ne paniquez pas cherchez plutôt l'équilibre et le soutien pour éviter justement d'avoir peur de perdre l'un et l'autre et surtout surtout on voit que votre couple a beaucoup souffert de cette de ces erreurs là de cette situation là avec le 10 d'épée donc beaucoup de souffrance mais par contre il faut il faut espérer en tout cas que vous vous allez tirer la leçon de vos erreurs vous allez comprendre vos erreurs et vous allez travailler dans le sens de rétablir la situation que vous avez que vous aurez aussi acquis une certaine sagesse financière ou économique par rapport à ces erreurs là que vous avez fait parce que si vous vous laissez aller en si vous n'êtes pas discipliné que vous vous laissez aller vous allez perdre l'harmonie dans votre couple et votre sécurité financière également alors c'est la dynamique qui se passe dans votre couple pour vous mes chers lions en ce moment pour certains d'entre vous je répète c'est certains d'entre vous ça ne regarde pas tous les tous les lions bien sûr alors c'est à vous de décider ce que vous faites surtout si vous êtes un jeune couple avec des enfants même si vous n'avez pas d'enfants c'est très important d'aller chercher l'équilibre qu'il vous manque d'apprendre de vos erreurs pour éviter des souffrances ici alors j'ai pigé une carte pour vous pour ceux qui sont en couple et une carte des du message des anges de l'amour est ce que ça vous dit la carte c'est apprenez à vous connaître mutuellement voyez vous ça aussi c'est très important si si vous commencez une nouvelle relation et que vous n'apprenez pas à vous connaître même il y en a qui sont en relation depuis un certain temps et qui n'ont jamais pris le temps de se connaître à plusieurs niveaux en niveau économique au niveau financier comment l'autre gère ses finances bien c'est sûr que parfois dans un couple ça peut apporter des problèmes éventuellement on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens donc cette carte là dans un sens tombe bien parce qu'on parle ici de du fait que vous vous êtes cacher certaines choses l'un à l'autre en cacher des dépenses pour cacher la perte d'un emploi alors quand vous avez des secrets dans à l'intérieur d'un couple ça fait en sorte que les liens puissent se s'effriter parce que vous voyez ici qu'il y a un manque de confiance et une notion de contrôle ici pourquoi le contrôle parce que vous êtes méfiant face à l'autre et vice versa parce que vous vous êtes caché des choses donc vous avez peur à nouveau que votre partenaire vous cache quelque chose d'accord donc faites attention à ça apprenez à vous connaître mutuellement et surtout à ne plus vous cacher des choses je vais lire ce que le carnet en dit pour cette cette carte là donc apprenez à vous connaître mutuellement alors ça vous dit les anges de l'amour vous conseille de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments vos rêves et vos désirs ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité vous découvrirez des points communs et renforcerez votre relation je j'arrête ici un moment pour vous dire vous découvrirez des points communs mais aussi peut-être des faiblesses communes donc si vous avez des faiblesses communes vous êtes vous êtes plus à même de travailler ensemble sur ces faiblesses là d'accord si vous êtes en couple cette carte porte le message d'une améliorer une amélioration par l'honnêteté du dialogue c'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments ou certaines choses au lieu d'en discuter avec votre partenaire une visite chez un conseiller vous soutiendrait et vous donnerait sans doute la force de les admettre chez un conseiller un médiateur mais vous pouvez aussi faire appel à des services professionnels de rétablissement de de finances aussi par exemple quoi qu'il en soit cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse alors ce n'est pas à négliger mes chers amis d'accord apprenez à vous connaître mutuellement voilà alors maintenant je fais la lecture des cartes pour les célibataires donc toujours on commence ici avec le huit d'épée alors vous avez mes chers célibataires lion pour certains encore une fois d'entre vous une idée préconçue de l'amour celle qui dit que l'amour devrait vous apporter tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous désirez donc le huit d'épée donc idée préconçue carcan mental idée préconçue et dix de denis donc l'idée que vous devriez avoir tout de l'amour que l'amour devrait tout vous apporter tout ce que vous avez besoin tout ce que vous désirez alors bien sûr c'est l'idéal à atteindre c'est certain qu'on aimerait que notre partenaire nous apporte tout ce dont on a besoin tout ce que l'on désire mais la réalité des choses c'est autrement la réalité des choses mais c'est que l'amour demande des efforts de part et d'autre de travailler fort pour pour garder l'amour vivant et pour faire en sorte qu'il soit solide d'accord donc ce n'est pas seulement ce que l'autre peut vous apporter mais ce que vous pouvez apporter à l'autre également d'accord même si c'est un idéal à atteindre il n'y a personne qui est parfait sur cette terre donc il ne faut pas avoir de trop grandes attentes non plus envers l'autre d'accord auparavant vous aviez peut-être tendance justement à vous embarquer trop rapidement dans vos relations passées chevalier de bâton énergie rapide alors ça nous parle que justement peut-être vous aviez tendance à vous embarquer rapidement dans vos relations et c'est ça qui vous a donné peut-être l'impression de ne pas recevoir ce que vous méritiez dans vos relations passées parce que le fait de ne pas apprendre à connaître l'autre assez longtemps fait en sorte que vous sentez qu'on ne vous donne pas ce dont vous méritez que vous ne recevez pas tout ce que l'amour devrait vous apporter puisque vous avez cette idée sur l'amour d'accord on continue un peu plus loin avec le valet d'épée inversé aussi alors maintenant ce qu'il faut faire c'est d'apprendre de vos erreurs ici avec le valet d'épée inversé il faut la remettre à l'endroit et apprendre de vos erreurs parce que ne pas embarquer trop rapidement dans vos relations donc apprendre de vos erreurs et avec la papesse inversée à apprendre aussi à connaître mieux l'autre personne en profondeur la nouvelle personne éventuellement qui va rentrer dans votre vie à prenez le temps l'énergie rapide ici mettez les freins un petit peu en mettez le haut là et prenez le temps d'apprendre en prof à connaître quelqu'un en profondeur pour savoir vraiment si cette personne vous convient si cette personne va vous donner tout ce qu'elle peut vous donner d'accord et il faut aussi éviter d'être trop exigeant vous avez l'empereur inversé ici alors peut-être une tendance à être trop exigeant justement à cause de l'idée que vous faites de l'amour ici alors tendance à être trop exigeant vers votre partenaire en elle ou lui qui va se présenter à vous donc faire attention à ça mais mettre tout aussi dans la balance la justice inversée donc vous avez peut-être tendance à ne pas prendre le temps de connaître la personne mais aussi à ne pas discuter de de vos attentes de ce qui vous dérange et de vos attentes aussi d'accord et de laisser l'autre personne également vous parler de ses propres attentes envers vous ou envers l'amour les relations amoureuses en général d'accord par rapport à votre idéal amoureux à chacun d'accord tempérance inversée donc il faut apprendre également à chercher l'équilibre à ne pas trop demander à mettre de l'eau dans votre vin parce que si vous avez tendance à être trop exigeant bien vous avez tendance à trop demander et à ne pas être en équilibre d'accord alors faites attention à ça également l'as de denier qui se présente ici vous avez de belles possibilités devant vous alors quelqu'un serait ou sera prêt bientôt à vous apporter ce dont vous avez besoin mais dans la dans le dans la mesure de ses capacités et ça il faut l'accepter que chaque personne a ses limites et que vous vous pouvez retirer le meilleur de quelqu'un mais pas pas nécessairement tout ce que vous attendez d'accord donc accepter les limites de l'autre également mais on voit qu'il y a de belles possibilités que quelqu'un peut vous donner le meilleur de lui-même ou le meilleur d'elle-même ici neuf de bâton inversé et chevalier de coupe inversée alors neuf de bâton inversé peut-être que pour le moment vous ne vous sentez pas prêt vous ne vous sentez pas prêt pour une nouvelle relation voyez-vous ici peut-être qu'il y a une possibilité de nouvelles relations mais vous n'êtes pas prêt encore à ça vous avez probablement des blessures à guérir ici alors mais en attendant que vous soyez prêt à recevoir quelqu'un dans votre vie apprenez de vos erreurs ici parce que vous avez assez souffert on a le 10 d'épée ici vous avez assez souffert auparavant de vos dans vos anciennes relations et c'est ce qui a fait que vous avez créé cette idée peut-être exagéré de vos attentes amoureuses d'accord alors travaillez sur votre vision de l'amour apprenez de vos erreurs et travaillez sur votre vision de l'amour pour qu'un jour vous puissiez en vivre un qui sera en santé parce que vous avez le soleil inversé ici alors si vous restez dans cette même situation dans cette même idée ou dans cette même vision de l'amour vous aurez de la difficulté à vivre un amour sain un amour en santé d'accord donc faites attention à tout ça mes chers lions alors pour vous également les célibataires il y a une carte un message des anges de l'amour et vous voyez ce qu'on vous dit c'est la carte enfant et la carte enfant vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants alors de quelle manière votre vie amoureuse peut peut-être être influencée par les enfants d'abord je vais vous lire ce que le carnet en dit alors je vais vous lire le premier paragraphe bien que je ne pense pas que ça s'adresse vraiment à ce tirage mais peut-être que les gens qui écoutent le tirage vous allez vous sentir appelés par ce message là donc je le lis mais je vais vous dire quand je pense que ça s'adresse à vous alors les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse soit vous désirez en avoir soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influencent sur votre relation c'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux les anges respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants alors maintenant voici ce que je pense qui s'adresse le plus à vous dans ce tirage ici de plus cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation alors on parle ici d'enfant intérieur cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance et c'est là que j'en ai ici pour vous parce que quand les blessures je vais terminer le paragraphe alors la nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour alors voyez-vous si votre enfant intérieur est blessé et que vous n'avez jamais pris le temps de guérir ces blessures de votre enfant intérieur vous aurez toujours de la difficulté peut-être dans vos relations alors dépendamment de votre éducation d'où vous venez de la façon qu'on vous a montré les relations amoureuses par exemple peut-être que la relation amoureuse de vos parents c'est ça qui vous a donné cette idée que vous pouvez avoir des grandes attentes face à l'amour face à l'autre personne alors si vous ne guérissez pas ou si vous ne travaillez pas sur votre enfant intérieur qui a été soit blessé soit conditionné à une certaine vision bien à ce moment-là vous perdez l'équilibre dans vos relations futures alors ça c'est un travail que vous devez envisager de faire pour vous pour votre plus grand bien pour pouvoir vivre un amour sain et normal d'accord parce que c'en est fini des souffrances vous en avez assez de souffrir dans vos relations amoureuses avec le 10 d'épée ici d'accord mes chers lions donc prenez soin de vous travaillez sur votre enfant intérieur travaillez aussi sur votre vision de l'amour sortez de vos idées préconçues et apprenez de vos erreurs passées d'accord mes chers lions alors voilà c'était votre message des énergies sentimentales pour le mois d'avril j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a apporté des éclaircissements ou des pistes de solutions ou de réflexions alors n'hésitez pas à liker la vidéo ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide à continuer ça nous encourage même si le tirage ne s'adressait pas en totalité à votre situation présente n'hésitez pas aussi à partager la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là pour eux n'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos de nouvelles vidéos en ligne pour vous n'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne et n'oubliez pas également que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin alors vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure donc voilà mes chers amis Lyon je vous laisse là-dessus je vous souhaite de passer un très très beau mois d'avril prenez soin de vous amusez-vous, sortez, prenez l'air c'est le printemps qui est là alors je vous embrasse je vous remercie également pour votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci, au revoir merci, au revoir merci, au revoir merci, au revoir